Je suis Pierre Diatesar, coordinateur du projet d'environnement LVIA. Je suis le projet de coopération italienne financée pour faire une entreprise. C'est ce qu'on a fait ici. Je suis le projet de Sénégal et de Mali. Pour le Sénégal, je suis le projet de Tamba et de Kowla. Mais on a fait l'élevé à la Tiesse et l'économie verte, la transformation des déchets. Donc on a fait l'élevé à la Tiesse. C'est ce que nous avons fait pour l'activité. Mais on a fait le travail d'élevé à la Tiesse. Pour les autres, nous avons fait un travail de l'élevé à la Tiesse. Et nous aurons fait l'élevé à la Tiesse et une entreprise pour les autres et l'élevé à la Tiesse. Ceci est ce que nous avons fait pour nous. Nous sommes envers le métier de l'élevé à la Tiesse. On peut enverser leurs propres déchets et l'environnement. Parce que l'environnement de l'île, nous devons nous aider. Donc nous devons nous aider à nous aider à éviter l'évolution de la vie. C'est ce que nous avons fait. Il y a des groupes d'entreprises qui ont fait visiter l'entreprise. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait pour l'ONG. C'est ce que nous avons fait pour l'environnement pour LVA. Nous avons fait partie de l'entreprise, dans le secteur de l'entreprise. Et dans le secteur de l'entreprise, nous avons fait partie des étapes de l'entreprise. C'est ce que nous avons fait pour nous aider à faire des étapes. Mais il y a un espace pour nous parler. Nous avons fait partie des femmes en tant que handicapés. Il y a des femmes qui vivent dans leur maison. Il y a des enfants qui vivent dans leur maison. Il n'y a pas de peine de dire. Il y a des gens qui vivent dans le projet. Il y a des gens qui vivent en psychologie. Pour qu'ils vivent ensemble, il faut qu'ils vivent ensemble. Le financement n'est pas seulement au Sénégal. Il n'y a pas seulement au Sénégal, mais au Sénégal et Mali. Il y a des gens qui vivent dans le secteur. Il y a des gens qui vivent en détail. Il y a des gens qui vivent dans le 30 ans financement. Je suis venu de Pongu Soumare, dans la région de Tamba Kounda, au département de Bakel. Aujourd'hui, je suis venu de représenter Jike Gabou pour bénéficier du projet VICE. Ainsi, il va y avoir des gens qui vivent en plus de pleurs. Je suis venu de présenter le projet pour les intéressants. Il y a de la fin de la fin de notre projet. Il faut se remercier dans le projet de l'agriculture. Il faut protéger leurs produits de l'agriculture. Il faut prendre leurs soucis d'agriculté. Ce par visitors des frères. Le Sénégal s'occupe parce que depuis qu'on a vu leur réalisation, ils ont fait tout ce qu'on a fait. Et aussi, je suis en train de faire une famille, ils ont fait plus de l'argent, plus de l'argent. Parce que c'est pour ce qu'on a payé. Et ils ont fait tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, c'est que le Sénégal, c'est ce qu'on a aimé. On n'a pas besoin de les enfants, on n'a pas besoin de les enfants. On n'a pas besoin de les enfants, on n'a pas besoin de les enfants et aussi de les accompagner. Parce qu'il y a des projets, on n'a pas besoin de les enfants, on n'a pas besoin de les enfants, on n'a pas besoin de les enfants et on n'a pas besoin de les enfants. Et aussi, on a permis de faire des sensibilisations, on n'a pas besoin de les bénéficier de ce projet. Mais grâce à VISTEI, on peut bénéficier de ce projet. On a fait un maraîchage, une transformation locale, une saponification et une sensibilisation sur les enfants. Grâce à VISTEI, on a fait des journées de sensibilisation, on a invité toutes les autorités pour voir ce qu'on a fait. Et on a également une localité que nous surveillons sur les allemandes et les secteurs. Parce que l'on a fait des poulets, on a 7, parce qu'il n'y a pas besoin de la personne. Et on a vraiment besoin d'avoir beaucoup de leurs enfants pour voir ce que je peux. Le Fartusek Gueye est une entreprise Greenhouse qui évolue dans l'agriculture, la micro-économie, la table et la transformation des produits locaux et l'épicine à base de produits naturels. On a un rôle important pour l'onjvice et lvis, et il n'y a pas besoin de la personne qui est chez eux. Y'a aussi l'accompagnement pour avoir le conseil de l'onjvice. Ce que j'ai écouté est de nous compter. Parce que l'homme a une confiance en toi. Mais il faut maitriser la confiance en toi. Il faut s'en former et s'en former. Surtout pour que tu sois ensemble avec la famille. Tout le monde s'appuie à l'aide de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence italienne pour la coopération au développement du siège de Dakar. En fait, l'affaire qui a été réalisée dans le cadre du projet a été financée dans le cadre d'une initiative régionale de l'agence humanitaire qui est réalisée par le siège de Dakar de l'agence italienne pour la coopération au développement. Dans le cadre de cette initiative régionale qui inclut le Sénégal et le Mali, d'un budget total d'un peu plus de 4 millions d'euros, quatre projets de consortium d'organisations de la société civile ont été financés. On a démarré cette initiative en octobre 2022 et on vient juste de prolonger l'initiative parce qu'un quatrième projet au Mali a été ajouté à l'initiative. Les projets qui se sont terminés au Mali se sont bien passés. Ils ont réussi à attendre les objectifs prévus, même si la situation sécuritaire dans les pays n'est pas toujours facile. Donc pour ces projets-là, les projets de vie, c'est le seul projet qui est au Sénégal et au Mali et ça va se terminer début mai 2024. Donc là on est en train d'évaluer les résultats qui sont en train d'être attendre. Dans le cadre de l'initiative de l'Agence, la question environnementale c'était très important. Et aussi en fait le secteur de l'environnement, c'est un secteur qui est en train d'être développé toujours plus dans le cadre du secteur d'intervention de l'Agence. Donc c'est pour ça qu'on avait considéré que c'était important de prendre en considération le soutien d'entreprises aussi des entreprises qui étaient vertes et donc qui prenaient en considération aussi l'agriculture et la transformation agroalimentaire. Moi je suis Simona Capocasale, représentante des vices au Sénégal et chef de file du projet « Femmes, jeunes, entreprenariat social, piliers d'un avenir durable et inclusif ». Le projet va bientôt se finaliser dans deux mois plus ou moins. Et c'est qu'on peut détenir qu'on a fait beaucoup d'activités pour accompagner des petites entreprises communautaires et dans leur processus de renforcement, formalisation et accès au marché. On a accompagné un total de 46 entreprises, 20 au Sénégal et 26 au Mali, en particulier dans les régions de Kaolak et Tambakunda au Sénégal et Kayes et Bamako au Mali. Et Thies également ? Bon, exactement, vous avez raison, vous avez exactement raison. On est à Thies pour organiser une des activités de partage et échange entre des entreprises sociales qui travaillent dans l'agroalimentaire et dans la production verte, qui ont été accompagnées par un des partenaires du projet, l'ELVIA, avec des initiatives parallèles, toujours financées par l'Agence italienne pour la coopération et le développement. Alors on a eu l'idée, depuis le début du projet, de réaliser dans le cadre du projet cet événement pour faire les rencontrer, pour faire un partage d'expériences, pour faciliter les partenariats entre acteurs de différentes parties du pays et aussi un peu pour présenter les produits de cette entreprise qui viennent de Kaolak et Tambakunda, qui sont des régions, des zones rurales un peu défavorisées dans ces points-là. Le projet, comme je l'ai dit, va finaliser, mais les VICE, comme les partenaires qu'ils ont travaillé avec nous, ELVIA et COPY, ont toute la volonté de continuer dans ce secteur d'intervention que c'est pour eux prioritaire. Alors toujours, on va continuer l'accompagnement et le faire en collaboration directe avec les autorités locales qui sont les directs responsables, à la fin du tout, de leur accompagnement dans le parcours. Merci. Je suis Elena Gatti, responsable d'ELVIA au Sénégal. ELVIA est partenaire de ce projet pour les activités qui se déroulent au Mali. Mais on est ici à Thies aujourd'hui parce qu'on croit que ce soit très important de mettre en synergie toutes nos initiatives d'accompagnement aux entreprises. Donc aujourd'hui, nous, on est en charge de l'organisation de cette foire, de cet événement final du projet. Et on a décidé de réunir des entreprises des régions de Kaolac et Tambacunda, mais aussi les entreprises que nous accompagnons à Thies. Pour ELVIA, l'accompagnement aux entreprises est un des piliers de nos interventions. Donc nous croyons que cette mise en réseau et cette possibilité de partage entre les entreprises que nous accompagnons sur nos différentes interventions est fondamentale. Donc pour nous, cette foire est une occasion très importante de mettre en valeur le travail que nous faisons dans les différentes zones d'intervention. Et aussi une opportunité de faire connaître les entreprises que nous accompagnons dans le cadre aussi d'initiatives parallèles. Donc ici, il y aura aussi un groupe d'entreprises qui s'active dans l'économie verte et que les visiteurs pourront découvrir tout au long de ces deux jours d'efforts. C'est parti !